Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le COVID-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette séquence d'apprentissage. Je suis Mme Bo-Rosalie Carole, enseignante d'électrotechnique. Nous allons travailler ce matin sur les révisions concernant le cours d'électronique de puissance en classe de terminale F3. Avant de commencer, nous allons vous présenter le module. Le cours d'électronique de puissance en classe de terminale F3 est constitué en trois thèmes. Le premier thème parle des convertisseurs AC, DC, encore appelés le redressement. Et le module, le thème redressement, se subdivise en deux sous-thèmes. Le premier sous-thème concerne le redressement non commandé. Et le deuxième sous-thème, le redressement commandé. Nous avons le deuxième thème qui parle des convertisseurs AC, AC ou encore le gradateur. Le troisième thème qui parle des convertisseurs DC, DC, encore appelé le hasheur, qui se subdivise également en deux sous-thèmes. Le hasheur série et ensuite le hasheur parallèle. Comme nous nous préparons déjà, nous nous préparons à aborder les épreuves d'examen, il est judicieux pour nous ici de savoir comment se constitue l'épreuve d'électronique de puissance au baccalauréat F3. L'épreuve d'électronique de puissance est une épreuve d'admissibilité. C'est-à-dire, on nous donne cette épreuve à la phase écrite de l'examen du baccalauréat F3. Et notre but de cette épreuve est de vérifier les aptitudes du candidat à l'analyse du fonctionnement des principaux circuits électroniques utilisés dans la commutation des fortes puissances. L'épreuve comporte trois parties obligatoires et indépendantes. La première partie concerne les convertisseurs statiques AC-DC, encore appelés redressements. Et l'exercice peut porter soit sur le redressement commandé ou sur le redressement non commandé. La deuxième partie porte sur les convertisseurs statiques DC-DC, encore appelés H-E. Et la troisième partie, le convertisseur statique AC-AC, encore appelés gradateurs. Mais il peut arriver qu'au lieu d'avoir les convertisseurs DC-DC ou AC-AC, que nous ayons deux exercices qui concernent les convertisseurs AC-DC et un exercice soit sur le convertisseur DC-DC, soit sur le convertisseur AC-AC. La première partie qui concerne les convertisseurs AC-DC constitue 40% de la note globale de l'épreuve et 40% de la durée totale de l'épreuve. Et elle porte essentiellement sur l'analyse du fonctionnement, les différentes courbes qui découlent du fonctionnement et enfin la détermination des grandes caractéristiques qui vont nous permettre de dimensionner les interrupteurs qui sont mis en jeu. La partie 2, qui concerne les convertisseurs DC-DC, constitue 30% de la note globale et 30% de la durée totale de l'épreuve. Elle porte également sur l'analyse du fonctionnement et les chronogrammes. L'analyse du fonctionnement et les courbes y afferrentes constituent ce que nous allons appeler l'étude qualitative. Et le deuxième volet de cette partie constitue la détermination des grandeurs servant au dimensionnement des interrupteurs. Et cette partie constitue ce que nous allons appeler l'étude quantitative. La partie 3, qui concerne les convertisseurs AC-AC, constitue également 30% de la note globale et 30% de la durée de l'épreuve. Elle porte essentiellement sur l'analyse du fonctionnement, les chronogrammes, la détermination des grandeurs servant au dimensionnement des interrupteurs. On peut voir en gros, en ce qui concerne la définition des sujets, que c'est les mêmes questions qui vont revenir concernant chaque type de convertisseur bien défini. À savoir l'analyse du fonctionnement, la représentation des courbes y afferrentes et la détermination des grandeurs caractéristiques qui vont permettre le dimensionnement de la structure. Nous allons commencer notre révision par le premier thème, à savoir les convertisseurs AC-AC. Et le premier sous-thème qui est dans le convertisseur AC-AC-DC non commandé. Et sans plus tarder, nous passons au redressement non commandé double alternance alimentant une charge résistive. Nous avons là le schéma de la structure. On voit donc que le redressement non commandé est essentiellement constitué des diodes à jonction. Nous avons vu en classe comment fonctionne une diode à jonction. Comment polariser une diode à jonction et mise dans un schéma quand est-ce qu'une diode doit conduire et quand est-ce qu'une diode doit rester bloquée. On a vu en classe que pour que la diode conduise, il faudrait que la tension à ses bornes soit positive. Autrement dit, la tension VAK. Parce que nous avons, quand nous avons une diode, on a son anode et la cathode. Et la tension qui est au niveau de la diode, on l'appelle la tension VAK. Et nous avons vu en classe que pour que la diode conduise, il faudrait que cette tension VAK soit supérieure à zéro. Et elle est bloquée lorsque cette tension VAK est inférieure à zéro. Nous avons, on parle de redressement non commandé parce que la diode se commute de façon naturelle. Dès que la tension à ses bornes devient positive, la diode se met immédiatement à conduire. Et lorsque la tension s'inverse, c'est-à-dire devient négative à ses bornes, la diode se bloque également. D'où le nom de redressement non commandé. On va donc passer au fonctionnement. Pour expliquer notre fonctionnement, nous avons l'alimentation. Notre alimentation V qui est représentée et qui va nous permettre d'avoir les différentes phases de fonctionnement. Nous avons donc résumé le fonctionnement d'un redressement double alternance alimentant une charge résistive dans le tableau ci-dessous. On a deux phases de fonctionnement. La première phase va donc de zéro à T sur deux. Nous avons les états des diodes. Quand on note P, ça veut dire que la diode est passante. Et la lettre B veut simplement dire que la diode est bloquée. On voit donc à la première phase qui va de zéro à T sur deux. La tension V, la tension d'alimentation, est positive. Alors les diodes qui sont donc soumises à cette tension positive vont être passantes. Il s'agit ici en l'occurrence de la diode D1 et de la diode D3. Donc les deux diodes D1 et D3 sont passantes pendant que les diodes D2 et D4 sont bloquées. Et comme tension au niveau de la charge, c'est-à-dire au niveau de la résistance, on a la tension V qui est positive. Et le courant qui traverse la charge est dans cette tension V positive divisée par la résistance. Les diodes donc qui conduisent ont à leur borne une tension nulle. Il s'agit donc de UD1 qui est égal à UD3 qui est égal à zéro. Pendant que UD2 et UD4, qui sont les tensions au borne des diodes qui sont bloquées, supportent donc une tension négative, moins V, qui est inférieure à zéro dans cet intervalle. Parce que nous devons travailler avec les intervalles. On regarde les tensions dans chaque intervalle. Comme deuxième phase, qui va de T sur 2 à T, nous avons les diodes D2 et D4 qui deviennent passantes. Les diodes D1 et D3 qui se bloquent. Parce que la tension V qui au départ était positive est devenue négative. Donc les deux diodes qui précédemment conduisaient vont se bloquer et celles qui étaient précédemment bloquées vont se mettre à conduire parce que leur tension est devenue positive. Et au niveau de la charge, nous avons eu la tension moins V qui est devenue positive qui se retrouve au niveau de la charge. Et le courant qui est V sur R avec le V qui est négatif, d'où le moins. Parce que le moins V dit, c'est le nom de la fonction. Le nom de la fonction. La fonction moins V qui au départ était négative est devenue positive. Les diodes, les tensions au bon des diodes D1 et D3 deviennent V inférieures à zéro. Et la tension au bon des diodes D2 et D4 est égale à zéro puisque les diodes, ces diodes conduisent. Nous allons donc traduire ce que nous venons de dire dans le tableau sous forme graphique. Et ce graphe, on l'appelle chronogramme qui décrit de façon graphique ce que nous venons de dire de façon littérale. On trace donc, les courbes sont synchronisées en fonction de la tension d'alimentation V. Et la tension d'alimentation V est constituée de deux courbes. La courbe V qui est celle qui est positive de zéro à Tsu2. Et la courbe moins V qui est négative de zéro à Tsu2. Nous voyons donc que, d'après notre tableau de tout à l'heure, de zéro à Tsu2, la tension U est égale à V supérieur à zéro. Donc nous allons prendre la calotte positive qui se trouve dans l'intervalle de zéro à Tsu2. De Tsu2 à T, on voit donc que la tension moins V, qui était donc négative, est devenue positive. Et la tension U sera également la tension moins V, la calotte de moins V qui est positive. Donc de Tsu2 à T, on prend la calotte positive de la tension V. Et ainsi de suite. Nous voyons donc avec la tension au bonheur de la charge, une tension redressée. Ça veut dire une tension qui n'a plus de partie négative. Cette tension est devenue continue. Continue parce que ça ne s'alterne plus. La tension U, c'est tout simplement la tension U divisé par la résistance. D'où vous voyez l'amplitude, l'amplitude qui est donc la valeur maximale du signal, qui est la différence entre les deux tensions, entre les deux groupes résident au niveau de l'amplitude. Parce qu'on voit donc que pour la tension U, l'amplitude est élevée. Et pour le courant I, l'amplitude est un peu plus faible à cause de la résistance. Parce que nous divisons donc cette tension par R. Nous avons également les tensions au bonheur des diodes. En bleu, nous avons la tension au bonheur de la diode D1, qui est également la tension au bonheur de la diode D3. Puisque les deux conduisent au même moment. On voit donc que de 0 à Tsu2, la tension UD1 est nulle. Parce que dans cet intervalle, la diode D1 conduit. Et quand une diode conduit, sa tension est nulle. De 0 à Tsu2 à T2. On voit donc que UD1 devient négative. Parce que nous avons dit, lorsque nous introduisions cette révision, que pour qu'une diode se bloque, il faudrait tout simplement que la tension à ses bornes devienne négative. Comme la tension V, qui était positive de 0 à Tsu2, est devenue négative de Tsu2 à T. Et la diode D1, la diode D1, donc, se bloque. Et de pareil pour la diode D2. La diode D2 est bloquée de 0 à Tsu2 parce que la tension à ses bornes est négative. Nous voyons que la tension moins V dans cet intervalle est négative. Ce qui bloque donc les diodes D2 et D4. Et dans l'intervalle Tsu2 à T, la tension au bonheur de la diode D2 est nulle. Parce que dans cet intervalle, la diode D2 conduit. Et quand une diode conduit, sa tension est nulle. Voilà donc pour ce qui est des courbes qui découlent donc de notre fonctionnement. Nous allons donc exploiter ces courbes pour déterminer, pour faire l'étude quantitative. Tout à l'heure, on a dit que l'étude quantitative était la détermination des grandeurs qui permettaient le dimensionnement des sémiconducteurs. En étude quantitative, nous avons eu à démontrer en classe comment on détermine une valeur, une grandeur moyenne. Et l'attention moyenne au bonheur de la charge nous donne la formule U moyenne égale à 2 V ma supi. 2 V ma supi parce que nous sommes en double alternance. Le courant moyen dans la charge est également la tension moyenne divisée par R. Donc, et cette relation nous donne IC moyenne égale donc à 2 V masse supi R. On doit également déterminer la tension et le courant efficace au niveau de la charge. Comme valeur efficace de la tension au niveau de la charge, nous avons IC efficace égale donc à la valeur maximale de la tension d'alimentation divisé donc par racine de 2. Ce sont des formules qui se demandent. Nous avons eu à démontrer toutes ces formules dans les salles de classe. Le courant efficace dans la charge, c'est donc toujours la tension efficace divisé par la résistance. On a donc IC efficace qui est donc égale à V masse sur racine de 2 R. Il est également très important pour nous de connaître comment évoluent la tension et le courant dans les sémiconducteurs ou encore appelés ici diodes. Parce que quand nous étudions les redressements non commandés, le sémiconducteur utilisé ici est la diode à jonction. On a donc la tension inverse maximale de la diode qui est donc Ud masse égale à Vmax. On a montré comment, à partir des équations dans les salles de classe, comment est-ce que nous pouvons retrouver cette tension inverse maximale. Nous avons également le courant moyen et le courant efficace dans la diode. Le courant moyen, nous avons donc 4 diodes et les diodes conduisent 2 à 2. Donc ça veut dire dans une période de fonctionnement. Et la période ici, qui est le nombre, c'est l'intervalle de temps au bout duquel la courbe se répète identiquement à elle-même. C'est ça la période. Donc à chaque fois que vous avez un signal, que vous avez un signal et que sur un intervalle bien précis, la courbe refait la même chose, alors on va dire à partir de l'instant où la courbe refait la même chose, nous allons appeler cette portion de temps la période du signal. Donc, comme les deux jeux de diodes conduisent 2 à 2 dans chaque intervalle, on dira donc qu'au bout de la période de la tension d'alimentation, qui va de 0 à T, les diodes conduisent 2 fois dans cet intervalle. Donc, le courant dans la diode sera donc le courant dans la charge divisé par 2. Le courant efficace dans la diode, c'est donc le courant efficace dans la charge, également divisé par 2. Nous avons donc proposé un exercice pour essayer de mettre en exergue tout ce que nous venons de dire. Comme exercice, on a un pont de graisse et alimenté par le secteur sinusoïdal 115-50S à travers un transformateur dont le rapport de transformation est M égal à 0,4. Ce pont alimente une charge résistive. En première question, on nous demande de donner le schéma de montage. Deuxième question, de faire une étude qualitative puis de tracer sur une période les courbes V de T, U de T, U de 1 de T et I de T. Par la suite, on nous demande de calculer, en petit a, la valeur moyenne de la tension au borne de la charge résistive. La valeur efficace de la tension au borne de la charge résistive. La valeur maximale de la tension au borne de la charge résistive. La valeur de la résistance si le courant moyen dans la charge est de 85 mA. Et enfin, de déterminer la tension inverse maximale. Comme solution, nous avons donc proposé le chemin de montage que voici. On a donc un transformateur qui alimente le pont et le pont qui alimente la charge résistive. L'étude quantitative, la première question, l'étude qualitative et la représentation des cours. Pour pouvoir représenter les cours, il est indispensable pour nous d'expliquer d'abord le fonctionnement. Comme tout à l'heure, nous avons résumé notre fonctionnement dans le tableau. On a de 0 à T sur 2, les diodes D1 et D3 qui sont passantes et la tension au borne de la charge qui est V supérieur à 0, le courant qui est V sur R et la tension Ud1 qui est nulle puisque c'est cette diode qui conduit. De T sur 2 à T, on a cette fois-ci les diodes D2 et D4 qui sont passantes, la tension moins V qui est supérieure à 0, le courant qui est moins V, j'ai dit tout à l'heure que moins V c'est le nom de la fonction, moins V sur R. Et au niveau de la diode, la tension au borne de la diode qui est donc V inférieur à 0. Nous avons donc représenté les courbes qui découlent donc de notre fonctionnement. Et ici, on nous a demandé de représenter sur une période de la tension d'alimentation. On rappelle ici que la période de la tension d'alimentation, c'est T. Donc, nous avons dans la tension U, nous avons le courant dans la charge et nous avons la tension au borne de la diode D1. On nous demande de calculer la valeur moyenne de la tension au borne de la charge. Exactement en classe, on nous a montré comment on détermine la valeur moyenne d'une tension au borne de la charge. Ici, ce qu'il faut noter, c'est que la période de la charge devient différente de la période de la tension d'alimentation. Tout à l'heure, nous avons vu que la période de la tension d'alimentation, c'est T. La période maintenant de la tension à la charge devient T sur 2. Parce que tout à l'heure, quand nous avons représenté les coûts, on a vu que la tension U dans la période de la tension d'alimentation qui est T, faisait deux fois la même chose. dont la calotte de 0 à T sur 2 est exactement la même chose de T sur 2 à T. Et comme tout à l'heure, j'ai défini la période comme étant l'intervalle de temps où la courbe se répète identiquement à elle-même, alors la période de la tension à la charge devient T sur 2 et non T. parce qu'à partir de T sur 2, la courbe refait la même chose. D'où, dans notre intégrale, on prend donc comme période de la tension à la charge T sur 2 et nous intégrons de 0 à T sur 2 de l'expression du signal de V qui est donc V masse sinus oméga T dt. Nous l'avons vu en classe que lorsque nous étudions le redessement, l'alimentation est une source de tension alternative. L'alimentation est une source de tension alternative. D'où l'expression de la tension V au niveau de l'alimentation s'exprime V masse sinus oméga T qui est une tension trigonométrique. Et après résolution de notre intégrale, on obtient donc V6 moyenne qui est donc 2 V masse supi. Or, on a vu qu'il y avait un transformateur, le pont était alimenté par le réseau à travers un transformateur de rapport de transformation 0,4. Il est donc question pour nous de déterminer la tension à l'entrée du pont parce que les caractéristiques qu'on nous a donnés dans l'exercice, c'est les caractéristiques du réseau. Et comme le réseau, le transformateur est couplé au réseau, il faut donc déterminer la tension à l'entrée du pont. On voit donc que cette tension à l'entrée du pont, c'est V qui est donc égale à M V1 masse. On doit donc remplacer cette formule dans la formule de la tension moyenne au bonheur de la charge pour pouvoir déterminer cette grandeur moyenne. Et tout calcul fait, on trouve que U moins est donc égale à 41,41 volts. Deuxièmement, on nous demande de calculer la tension au bonheur de la charge. La tension efficace au bonheur de la charge. Pour calculer la tension efficace, nous élevons donc le signal au carré. On a donc cette intégrale où nous avons pris la peine en classe de bien d'expliquer comment est-ce qu'on trouve une grandeur efficace. Et on obtient à la fin que la tension efficace est donc égale à Vma sur racine de 2. Et tout calcul fait, on trouve cette tension qui est donc égale à 46 volts. La valeur maximale de la tension au bonheur de la charge. La valeur maximale de la tension au bonheur de la charge, c'est également la valeur maximale maximale de la tension à l'entrée du pont. Donc, si nous trouvons cette valeur maximale, on va trouver que ça sera exactement la tension maximale au niveau de la charge. Puisque tout ce que nous avons au niveau de la charge comme amplitude dépend de ce que nous avons au niveau de l'alimentation. On a dit tout à l'heure que la tension à l'entrée du pont, c'était Mv1max. On a donc comme valeur maximale de la tension au bonheur de la charge, Umax égale donc à 65,05 volts. La valeur de la tension R, de la résistance R, si le courant moyen dans la charge est de 85 mA. Ici, nous allons simplement établir la relation, l'équation de la loi d'Homme au niveau de la charge. Et comme nous cherchons la valeur de la résistance, on nous a donné le courant moyen. On va également utiliser la tension moyenne parce que ce n'est qu'une tension moyenne qui peut nous donner un courant moyen. La tension moyenne au bonheur de la charge est donc la résistance multipliée par le courant moyen dans la charge. Et nous tirons notre résistance qui est donc U moyenne sur I moyenne. Et tout calcul fait, nous obtenons la valeur de R qui est donc de 487,17 ohms. La tension inverse maximale. On ne peut parler de tension inverse maximale que lorsqu'il s'agit des semi-conducteurs. Et dans le cas express, notre semi-conducteur, c'est la diode à jonction. Donc, ce n'est que la diode qui peut supporter une tension inverse maximale. parce que nous avons vu dans les chronogrammes que la tension au bonheur de la diode ne peut prendre que deux valeurs. Soit elle est nulle, soit elle est négative. Et cette tension inverse maximale, c'est la tension négative maximale que supporte la diode lorsque celle-ci est bloquée. Et cette tension maximale, c'est encore appelée TIC, c'est-à-dire la tension inverse de Crète, c'est égale donc à M V masse. Et tout calcul fait, on voit que U D max est donc égale à 65,05 volts. Nous avons donc fini avec la première charge qui était la charge résistive. Nous allons passer à un autre type de charge, la charge RQE, encore appelée chargeur de batterie. Quand on parle de chargeur de batterie, il s'agit en réalité d'une tension, d'une FEM montée en série avec la résistance dont la charge est constituée de la FEM montée en série avec une résistance. Nous avons donc le schéma de montage qui est proposé par la figure ci-dessous. Au niveau du fonctionnement, nous matérialisons « Oui, oui, Fouda. Oui, parlez à haute voix, Fouda. Je ne vous entends pas. Est-ce que vous pouvez parler à haute voix ? On ne vous suit pas. Bon, en attendant que notre ami Fouda nous revienne, nous passons donc au fonctionnement. Ici, le fonctionnement, c'est toujours la tension d'alimentation qui est prise en compte. Mais cette fois-ci, nous avons vu tout à l'heure au niveau de notre schéma de principe que la charge est constituée d'une force contre-électromotrice qu'on appelle E, en série avec une résistance. Maintenant, au niveau de la charge, la tension n'est plus, on ne peut plus dire que la tension est nulle. Quelles que soient les conditions de fonctionnement de nos diodes, on a une tension au niveau de la charge. Il faut donc tenir compte de la tension qu'on a au niveau de la charge. Cette tension ici, c'est E, parce que nous avons une source de tension appelée E. ce que nous allons faire à chaque fois, c'est de comparer la tension d'alimentation V à cette tension qui se trouve au niveau de la charge. C'est pour cette raison que dans notre fonctionnement, nous avons matérialisé la tension V, qui est une tension alternative sinusoïdale, comme nous avons vu tout à l'heure. Mais à ça, on a ajouté la valeur de E, parce que c'est une condition qui est indispensable pour le fonctionnement d'une structure alimentant un chargeur de batterie. On a donc matérialisé E. et en matérialisant E, partout où nous avons l'intercession entre la tension d'alimentation V et E, on a un point ou disons un temps bien précis. Ce qui donne donc 0, T sur 2, T1, T sur 2 plus T0, T sur 2 plus T1 et T. Tous ces points vont constituer en effet ce que nous avons appelé les phases de fonctionnement. Nous allons étudier comment se comporte la structure dans chaque phase. On va donc distinguer 6 phases de fonctionnement. On a étalé jusqu'à 6 phases pour que vous puissiez mieux appréhender le fonctionnement de cette structure. On voit donc que de 0 à T sur de 0 à T0, toutes les diodes sont bloquées. nous revenons sur notre chemin. Toutes les diodes là sont bloquées. On a vu en classe que lorsqu'une diode est bloquée, elle se comporte comme un interrupteur ouvert. Donc, si toutes les diodes sont bloquées, ça veut dire que nous n'avons aucun courant dans la charge. Et s'il n'y a aucun courant dans la charge, la tension UR au niveau de la charge est donc nulle. Ce qui va rester ici, c'est la force électromotrice. On va donc comparer la tension V à cette tension E. Et lorsque nous comparons ces deux tensions, on voit donc qu'au niveau de la tension à la charge, puisqu'il n'y a aucun courant, il n'y a que la tension E au niveau de la charge, on a donc U qui est donc égale à E. Le courant dans la charge est nul, puisque toutes les diodes sont bloquées. Maintenant, pour déterminer la tension aux bornes des sémiconducteurs, c'est-à-dire UD1 qui est encore égale à UD3 et UD2 qui est égale à UD4, on va donc dire qu'il y a deux tensions n'oubliez pas qu'il y a deux tensions qui sont mises en jeu ici. La tension d'alimentation et la tension E. Donc, à tout moment, l'expression qu'on aura au niveau de la tension au niveau de chaque diode sera V-E lorsque toutes les diodes sont bloquées. V-E pour la tension UD1 puisque D1 est polarisé en direct et et V-E pour la diode D2 parce que cette diode est polarisée en inverse. Nous passons donc à la deuxième phase de T0 à T1. Nous constatons qu'à partir de cet instant de T0, on a la première intercession. La tension V devient supérieure ou égale à la tension. À cet instant, on a une tension V qui est égale à E. mais dans l'intervalle de T0 à T1, on dira donc que la tension V est supérieure ou égale à E. Et par conséquent, les diodes D1 et D3 qui étaient déjà polarisés en direct vont conduire. Quand ces diodes conduisent, la tension U devient non égale à V qui est supérieure à 0 et le courant c'est V moins E sur R. Et ici, V, il s'agit de la valeur instantanée de V. Donc, V ici, c'est une expression qui est donc c'est ça qu'on a au niveau du courant. Et la diode qui conduit, on a D1 et D3 qui conduisent donc elles vont supporter une tension nulle pour les diodes qui conduisent et celles qui sont bloquées vont supporter une tension négative et la tension négative ici au bond de D2 et D4 c'est moins V et cette tension est négative dans cet intervalle parce que n'oubliez pas, on travaille toujours par rapport à un intervalle bien précis. De T1 à T2 on obtient on peut même aller jusqu'à T2 plus T0. On va obtenir le même fonctionnement que la première phase qui allait de 0 à T0 parce qu'à ce moment on voit également que la tension V est devenue négative par rapport à E parce que tout à l'heure j'ai dit ceci pour qu'une diode conduise il faudrait que la tension à l'anode soit supérieure à la tension à la cathode et on voit ici que la tension à l'anode c'est V la tension à la cathode c'est E si E devient donc supérieure à V alors la diode ne pourra plus pas conduire donc c'est la raison pour laquelle de T1 à T2 plus T1 nous regardons quand nous regardons notre alimentation nous voyons que la tension E est supérieure à la tension V que ce soit V ou moins V les deux tensions sont inférieures à E d'où toutes les diodes dont sont bloquées nous passons donc de T sur 2 plus T0 à T à T sur 2 plus T1 si nous revenons toujours à notre alimentation on verra donc dans cet intervalle la tension V est devenue supérieure ou égale à E c'est la raison pour laquelle les diodes conduisent nous avons donc moins V supérieure à 0 au niveau de la charge V moins E sur R le courant qui parcourt pour la charge UD1 égale à V inférieure à 0 et UD2 égale à 0 puisque la diode D2 et D4 conduisent et enfin de T1 à T on observe encore le blocage de toutes les diodes puisque la tension V devient à nouveau inférieure à E toutes les diodes se bloquent la tension au niveau de la charge est égale à E le courant est nul dans la charge et on a V moins E au niveau de UD1 et moins V moins E au niveau de UD2 nous pouvons donc représenter les couples ici ce qu'on constate ici c'est qu'au niveau de la charge la tension ne s'annule pas la tension ne s'annule pas au niveau de la charge lorsque tout est bloqué on a E lorsque les diodes conduisent on a V d'où la courbe U que nous sommes en train de présenter maintenant au niveau du courant dans la charge le courant existe ce qui nous permet de matérialiser le courant c'est la résistance donc en réalité ce qui va nous intéresser ici c'est UR et quand nous prenons notre tension U si nous prenons Vmax moins E il va rester la calotte qui est au-dessus qui représente la tension UR c'est-à-dire la tension au borne de la résistance et en faisant donc ce calcul on voit c'est comme si nous rabattons notre courbe U on décale d'une valeur de E de moins E qui tombe dans sur l'axe ou encore pour mieux expliquer on a vu avec le fonctionnement que dans les intervalles de 0 à T sur 2 toutes les diodes étaient bloquées d'où il n'y avait aucun courant dans la charge le courant était nul maintenant lorsque la diode conduit c'est-à-dire de T0 à T1 on a notre expression V moins E sur R si on fait V masse moins E sur R on va rester avec la calotte sinusoïdale qui est au-dessus c'est ça qui représente le courant dans la charge on a également ici le courant dans la tension au borne des diodes ce que nous je vous conseille de toujours faire c'est de déterminer les intervalles où chaque diode conduit parce qu'on sait que lorsqu'une diode conduit la tension assez bonne est nulle quand vous avez déterminé chaque intervalle si c'est par exemple de T0 à T1 vous avez vu que c'était D1 qui conduisait on annulé la tension UD1 dans cette portion et nous commençons maintenant à chercher la tension au borne de cette diode dans les autres intervalles où elle est bloquée on a vu que de 0 à T0 la tension au borne de la diode D1 c'était V moins E on regarde donc nous voyons dans cet intervalle si nous reviendrons sur notre alimentation toujours on voit que la tension V est inférieure à E d'où l'expression V moins E donne une quantité négative c'est pour cette raison que la tension UD1 va commencer à E E pourquoi ? nous avons vu que la tension V c'est une tension qui varie elle a pour expression V V masse sinus oméga T si nous prenons à l'instant où à l'origine donc à T égale à 0 la tension V est nulle ça veut dire que l'expression de la tension qu'on avait au niveau de UD1 qui est donc V moins E devient donc égale à moins E plus à T égale à 0 V est égale à 0 c'est pour cette raison que notre tension au niveau de la diode D1 commence par moins E et ensuite de T0 à T1 cette tension s'annule puisque dans cet intervalle la diode conduit et de T1 à T disons même jusqu'à T1 puisque dans cet intervalle on voit donc la diode D va rester bloquée jusqu'à T parce que de T1 à T sur 2 la tension V est encore devenue négative par rapport est devenue inférieure à E d'où cette diode se bloque on voit la tension qui devient négative jusqu'à 3 pi 3 T sur 2 qui correspondant à la valeur maximale minimale la valeur minimale de la tension V on va donc voir qu'à cet intervalle à ce niveau on a UD1 qui est égal à la valeur maximale en inverse de la tension V et ainsi de suite là la courbe en bleu matérialise donc la tension au bonnet des diodes D2 et D4 et le principe reste le même tout à l'heure nous avons également vu que lorsque la diode de 0 à T0 toutes les diodes sont bloquées et on a vu que la tension au bonnet de la diode D2 c'était moins V moins E c'est la même chose la tension moins V c'est moins V masse sinus oméga T et A T égale à 0 A T égale à 0 cette tension aussi est nulle puisque les deux commencent à l'origine on verra également que la tension au bonnet de la diode UD2 sera également aussi sera égale à moins E d'où les deux tensions commencent en moins E pendant que UD1 croit ou s'annuler quand elle va conduire UD2 continue à décroître jusqu'à sa tension inverse maximale qui est moins V max nous passons donc à l'étude quantitative ici pour faire notre étude quantitative nous allons il est indispensable pour nous de déterminer tous ces temps nous avons parlé de T0 nous avons parlé de T1 il faut donc déterminer tous ces temps on va commencer donc par déterminer le temps de début de condition le temps de fin de condition la durée de condition le temps de début de condition exactement c'est le temps pendant lequel la diode entre en condition et ce temps ici pour nous c'est T0 nous avons vu au niveau de notre alimentation qu'il y avait intercession entre E et Z à cet instant à T0 on voit donc Z est donc égal à E et c'est cette expression mathématique que nous allons utiliser pour déterminer le temps de début de conduction C'est cette expression mathématique qui veut qui à T égal à T0 nous avons V mas sinus oméga T0 égal à E parce que nous sommes à l'instant T égal à T0 il ne faut pas l'oublier quand nous travaillons à un temps bien précis il vaudrait mieux l'intégrer dans l'expression de la fonction donc pour déterminer notre T0 nous allons passer par la formule V mas sinus oméga T0 égal à E et c'est cette expression qui va nous permettre de déterminer le temps T0 qui est donc sinus moins 1 de E sur V mas sur oméga parce que nous savons que l'angle Theta on peut travailler avec les angles comme nous pouvons travailler avec les temps quand nous sommes dans le domaine angulaire on pose uniquement l'expression Theta égal à oméga T ça veut dire que si je veux trouver le temps j'applique uniquement la relation Theta égal à oméga T je tire oméga ou bien je tire l'angle donc c'est cette expression qui nous permet d'avoir T0 l'angle de fin de conduction ici il s'agit de T1 parce que c'est à T1 que la la condition s'arrête et pour trouver cet angle on doit passer par la formule des angles supplémentaires parce que oméga T1 et oméga pardon oméga T0 et oméga T1 sont des angles supplémentaires et en mathématiques on nous a dit que deux angles sont supplémentaires lorsque leur somme est égale à pi donc deux angles sont supplémentaires lorsque leur somme est égale à pi donc pour déterminer le temps T1 nous allons exploiter la formule des angles supplémentaires qui nous donne oméga T0 plus oméga T1 égale pi et nous tirons donc T1 qui est donc pi moins oméga T0 sur oméga nous déterminons également la durée de conduction quand on parle de durée de conduction mes chers amis il faut ici penser à la notion de temps mi le temps que met une diode à conduire et quand on parle de temps mi il s'agit du temps d'arrivée moins le temps de départ ici notre temps d'arrivée c'est T1 et notre temps de départ c'est T0 alors la durée de conduction qu'on note ici tôt est donc la durée de fin de conduction qui est T1 moins la durée de début de conduction qui est T0 et à partir de la durée de conduction nous pouvons également déduire l'angle de conduction parce qu'il peut arriver que dans un exercice nous soyons on nous demande de travailler avec les angles l'angle de conduction ici sera T1 moins T0 j'ai dit tout à l'heure que lorsqu'on veut passer d'un angle au temps on exploite la relation T1 est égale à oméga T donc T1 ici sera égale à oméga T1 et T0 sera égale à oméga T0 T1 qui est l'angle de conduction sera égale à oméga fois T0 parce que cette expression se trouve à partir de la durée de conduction le courant moyen dans la charge tout à l'heure on a vu l'expression du courant dans la charge qui était V moins E sur E avec V ici qui a pour expression V masse sinus oméga T donc quand nous intégrons cette expression on obtient dans la formule IC moyenne égale à 2V masse cosinus θ0 sur pi R moins E multiplié par θC sur pi R avec θC ici qui est l'angle de conduction nous pouvons également trouver cette expression en fonction du temps on va donc faire intervenir toujours comme nous avons dit en remplaçant θC par oméga T on obtient donc le même résultat la quantité de charge d'une batterie quand nous parlons de chargeur de batterie la batterie ne se charge pas indéfiniment il y a un temps mais quand vous avez votre téléphone quand vous dites mon téléphone c'est déchargé vous ne chargez pas votre téléphone de façon indéfinie il y a une durée de charge et le courant multiplié par cette durée de charge nous donne ce que nous appelons la quantité de charge cette quantité de charge se trouve à partir du courant moyen dans la charge c'est avec le courant moyen dans la charge qu'on trouve la quantité de charge et si dans un exercice on nous demande de déterminer le temps de charge de la batterie alors nous exploitons la relation Q égale à IC moyenne fois T que nous tirons T la tension est le courant dans la diode comme chaque diode conduit dans une demi-période sur une demi-période alors le courant moyen dans la diode c'est le courant moyen dans la charge divisé par deux et la tension inverse maximale que supportent les diodes j'ai dit tout à l'heure on parle de tension inverse maximale uniquement pour les uniquement pour les composants semi-conducteurs et la tension inverse maximale c'est lorsque la diode est polarisée en inverse ou encore lorsque la diode est bloquée et ici nous avons la tension inverse maximale ou encore la tension inverse de crête qui est donc égale à Vmax nous proposons à nouveau un autre exercice qui va permettre de mieux comprendre tout ce que nous avons dit tout au long de la charge du chargeur de batterie en exercice on désire alimenter un chargeur de batterie composé d'une résistance R égale à 50 ohms et d'une FCEM de 12 volts la charge est reliée au réseau alternatif V égale 220 racines de 2 sinus oméga t de fréquence 50S par l'intermédiaire d'un pont à diode les diode sont supposés parfaits en 1 on nous demande de faire le chemin en 2 on nous demande d'expliquer de tracer en concordance de temps les grandeurs UT UDT IDT et UD1 DT on nous demande de calculer les angles d'ouverture et de fin de conduction l'angle de conduction ainsi que la durée de conduction on nous demande à notre question de calculer le courant moyen dans la charge et dans la diode et enfin on nous demande de déterminer la tension inverse maximale aux bornes d'une diode comme solution nous proposons le schéma de la structure qui est ce que nous avons vu dans le cours on a dans le fonctionnement j'ai pris la peine de bien expliquer le fonctionnement au niveau du cours donc nous avons les états des diodes les valeurs qu'on a au niveau des différentes grandeurs on passe donc au chronogramme le chronogramme ici nous demande on demande de déterminer la tension U nous avons la tension U nous avons le courant I et nous avons la tension au borne de la diode D1 on demande de calculer les angles d'ouverture et de fin de conduction l'angle de conduction et la durée de conduction angle d'ouverture de conduction ici on a pu demander le temps d'ouverture de conduction on a demandé l'angle d'ouverture de conduction on va donc simplement dire theta 0 c'est sinus moins 1 de E sur Vmax et en application numérique on trouve theta 0 qui est égal à 2,21 degrés l'angle de fin de conduction c'est theta 1 qui est égal à pi moins theta 0 et on trouve theta 1 qui est égal à 177,78 degrés l'angle de conduction theta C qui est donc égal à theta 1 moins theta 0 nous donne theta C égal à 175,57 degrés la durée de conduction taux qui est donc l'angle de conduction sur la pulsation oméga nous donne taux égal à 9,75 millisecondes et il est ici j'attire l'attention sur l'utilisation des angles puis quand vous faites angle sur angle si c'est votre angle vous avez pris l'angle en dégré le pi quand vous faites le quotient des angles donc vous faites angle sur angle il faut bien que si l'angle est en dégré que le pi également soit en dégré si l'angle est en radian que le pi soit en radian je prends l'exemple du taux où nous avons theta C qui est un angle oméga qui est également une pulsation qui compte dans l'expression de la pulsation nous on ressort pi donc comme l'angle ici est en dégré le pi ici ne sera pas en radian il faudrait que ce soit en degré si vous voulez travailler en radian il faut convertir l'angle qui est en degré en radian donc on a donc le taux qui est 9,75 millisecondes on demande de calculer le courant moyen dans la charge et dans la diode le courant moyen on a donné l'expression tout à l'heure et tout calcul fait ici moyenne c'est 3,723 ampères le courant moyen dans la diode on a vu que c'était le courant moyen dans la charge divisé par 2 qui nous donne un courant ID moyenne égale à 1,861 ampères on demande de déterminer la tension inverse maximale au bonnet de la diode cette tension inverse maximale n'est autre que des masses qui correspondent à 311,12 ampères au niveau du redressement non commandé nous avons plusieurs types de charges ici le type de charge que nous allons utiliser maintenant s'assimile à l'induit d'un moteur à courant continu là on parle d'une charge complète qui est équivalent à l'induit d'un moteur à courant continu en série avec une inductance de lissage la charge est donc appelée RLE avec RLE qui correspond à l'induit d'un moteur à courant continu et notre L qui correspond à la bobine de lissage comme fonctionnement ici nous allons distinguer simplement deux phases parce que c'est une charge qui est extrêmement facile elle n'est pas compliquée parce que ce que nous devions retenir sur la charge complète c'est que si le courant ne s'annule jamais dans la charge ça veut dire que l'induit cela ne va jamais se décharger totalement parce que pour que le courant s'annule il faudrait que l'induit cela se décharge totalement or dans les hypothèses que nous vous donnons en classe on dit on travaille sous le régime permanent ça veut dire que c'est un régime qui est continuellement en fonctionnement et à chaque fois il y aura un courant dans la charge raison pour laquelle le courant ne va jamais s'annuler dans la charge on va donc avoir deux phases de fonctionnement comme je l'ai dit tantôt et les deux phases sont résumées dans le tableau ci-dessous où nous avons de 0 à Tsu2 les diodes D1 et D3 sont passantes et quand ces diodes sont passantes la tension V est supérieure à 0 on a un courant I qui parcourt à tout moment la charge et si nous travaillons dans l'hypothèse que notre indutance est suffisamment grande pour que le courant soit pratiquement constant c'est la raison pour laquelle nous voyons dans le tableau on parle directement de I moyenne parce que nous travaillons dans l'hypothèse où l'indutance a une valeur suffisamment grande pour que le courant dans la charge soit considéré comme constant on a donc au niveau de Ud1 la tension nulle puisque ce sont les diodes qui conduisent et Ud2 moins V inférieure à 0 puisque ces diodes sont polarisés en inverse comme chronogramme nous traduisons de façon graphique ce que nous avons mis dans le tableau on voit donc la tension au bond de la charge U on voit la tension au bond des diodes Ud1 et Ud2 qui se trouvent de la même manière que ce que nous avons fait précédemment nous avons les courants mais cette fois-ci vous voyez que le courant n'est plus sinusoïdal à cause de l'indulgence qu'on a insérée dans la charge tout à l'heure nous avons dit que la valeur de cette indulgence était tellement élevée pour que le courant dans la charge soit considéré comme constant c'est pour ça que nous avons ici des segments de droite parce que le courant là est constant ici nous avons pris la peine de déterminer de tracer le courant dans chaque diode puisque nous savons que ici IC c'est la somme de ID1 et ID2 qui est également la somme de ID3 et ID4 donc le courant IC qui est la somme de ces deux courants doit nous donner un courant constant il y a également une notion ici qui est indispensable au courant au secondaire du transformateur ce courant lui il est alternatif parce qu'il s'inverse de 0 à T sur 2 il est positif parce que lorsque D1 et D3 conduisent ce courant est égal à IC moyenne et de T sur 2 à T lorsque D2 et D4 conduisent ce courant est négatif et est égal à moins IC moyenne donc vous voyez un courant qui alterne au niveau de l'étude quantitatif nous avons la tension moyenne au niveau de la charge qui est d'O2 et Mastupi d'après la forme d'O2 de cette tension le courant moyen dans la charge cette fois-ci n'oubliez pas on a dit c'était un moteur le courant moyen maintenant c'est la tension moyenne au bon de la charge au moins E sur R parce qu'il s'agit ici d'un moteur on a assimilé notre charge à un moteur à courant continu le courant efficace au secondaire du transformateur ici nous utilisons la courbe du courant efficace au secondaire du transformateur pour déterminer le courant efficace qui est donc égal à J efficace qui est J efficace égal à I moyenne donc quand nous démontrons on obtient que le courant efficace est égal au courant moyen dans la charge comme nous sommes en train de traiter des machines on a vu que notre charge est assimilée à un moteur il est indispensable pour nous de faire le bilan de puissance parce que quand on a affaire à une machine on doit évaluer les puissances qui sont mises en jeu ici nous avons la puissance absorbée on a la puissance utile ça ce sont les formules simplifiées parce que normalement on doit avoir les pertes toutes les pertes que nous avons vu au cours de machine les pertes constantes les pertes par effet joule dans tout donc comme si nous on nous donne les pertes constantes dans un exercice alors au niveau de la puissance absorbée qui est I moyenne lorsque nous serons en train de terminer la puissance utile nous allons retirer toutes ces pertes là et la puissance utile c'est toujours la puissance absorbée moins la somme des pertes ici la seule perte que nous avons c'est les pertes dans la résistance qui constituent les pertes résistives ou encore les pertes par effet joule mais si on nous demande on nous donne les paramètres qui nous permettent d'avoir d'autres pertes on va les enlever donc PU est donc égal à EI moyenne on a la puissance apparente ici je tiens à rappeler la puissance apparente se trouve au secondaire du transformateur donc c'est avec les éléments du secondaire du transformateur qu'on évalue la puissance apparente et comme c'est une puissance apparente c'est un produit de grandeur efficace donc nous allons prendre la tension efficace au secondaire du transformateur c'est à dire la tension V à l'entrée du pont la tension V à l'entrée du pont et le courant J efficace qui est le courant à l'entrée du pont ce sont ces deux paramètres qui vont nous permettre de déterminer la puissance apparente le rendement qui n'est autre que la puissance utile sur la puissance absorbée ici nous avons également proposé un exercice pour illustrer tout ce que nous venons de dire un exercice dont nous avons un pont de graisse monophasée alimentée par la tension U égale 120 racines de 2 sinus oméga T comporte un récepteur de résistance R égale à 0,5 ohm d'inductance L et de FCEM E en première question nous demandons de représenter le graphe de la tension U au borne de la charge et de la tension UD1 au borne de la diode D1 en deux nous demandons de calculer la tension redressée U moyenne en trois de déterminer les valeurs de IC moyenne E sachant que la chute de tension au borne de la résistance est de 10% de la tension moyenne on demande donc de déterminer la puissance absorbée la puissance utile et enfin le rendement oui il y a l'élève Jebga Albert je vous écoute bon nous continuons avec la solution même si on ne nous a pas demandé d'établir le schéma de principe il faut toujours commencer par là quand on vous décrit un schéma il faut d'abord représenter le schéma avant de passer au traitement de l'exercice donc nous avons là le schéma de principe en études qualitatives d'études qualitatives que j'ai dit tout à l'heure que ça résumait le fonctionnement et les coups on a donc le fonctionnement qui est résumé dans le tableau de 0 à T sur 2 on a les duodes D1 et D3 qui conduisent et j'ai pris la peine d'expliquer tout à l'heure donc c'est le récapitulatif du fonctionnement dans le tableau et nous avons les courbes qui découlent de ce fonctionnement on nous a demandé de représenter la tension au bond de la charge et la tension au bond de la diode D1 nous avons donc la tension au bond de la charge et la tension au bond de la diode qui est représentée j'ai pris la peine d'expliquer comment ces courbes se tracent en études quantitatives on nous demande de calculer la tension au rédressé on a vu au niveau de la charge une moyenne c'est 2 V masse sur pi et tout calcul fait une moyenne nous donne une valeur de 108,03 on demande de calculer le courant moyen dans la charge ainsi que la force contre électromotrice sachant que la tension au bond de la résistance c'est 10% de la tension moyenne au bond de la charge donc il est question pour nous déjà de déterminer cette tension UR qui est donc la tension moyenne divisée par 10 et ensuite de déterminer de tirer le courant moyen qui est donc U moyenne sur 10R tout calcul fait nous trouvons un courant moyen de 21,6A et avec l'équation à la charge nous en voyons donc U moyenne c'est E plus RI moyenne nous pouvons donc tirer E qui est donc U moyenne moins RI moyenne et nous trouvons une force électromotrice de 97,22V on nous demande de faire le bilan de puissance le bilan de puissance ici tient compte de la puissance absorbée et de la puissance utile de la puissance utile de la puissance absorbée c'est U moyenne I moyenne et on trouve une puissance absorbée de 2333,44W la puissance absorbée c'est PU égale à E I moyenne nous trouvons donc une puissance utile de 2099,95W et le rendement qui n'est autre que la puissance utile sur la puissance absorbée nous trouvons donc un rendement de 89,99% nous avons essayé d'analyser quelques types de charges concernant le redressement non commandé monophasé double alternance maintenant nous allons passer au redressement triphasé double alternance alimentant une charge complète alimentant une charge complète nous avons le chemin de la structure ce qu'il faut noter ici c'est que le redressement double alternance triphasé est constitué de 6 diodes ou encore 6 interrupteurs et quand nous partons du monophasé pour le triphasé comme son nom l'indique triphasé ça veut dire que nous avons 3 phases et les phases donc chaque phase est matérialisée par une tension si on a la première phase la tension qui découle c'est V1 qui est donc V masse sinus oméga T ça c'est on peut prendre V1 comme la référence alors les autres seront déphasés par rapport à cette tension de référence alors V2 sera déphasé de V1 d'une tension pardon d'un déphasage d'un angle de 2pi sur 3 donc on aura V2 qui sera donc égale à V masse sinus oméga T plus moins 2pi sur 3 donc V masse sinus oméga T moins 2pi sur 3 et la dernière tension qui est V3 sera déphasée de la première qui est la référence d'un angle de 4pi sur 3 donc V3 aura pour inspection V masse sinus oméga T moins 4pi sur 3 ça c'est pour ce qui est de l'alimentation maintenant le fonctionnement pour mieux comprendre notre fonctionnement nous allons commencer par nommer nos cours et comprendre comment fonctionne ce réseau de cours voyez que ici nous avons un réseau de cours tout à l'heure nous avons dit la tension V1 c'est la référence la référence c'est la tension qui commence à l'origine donc à 0 cette tension est nulle nous voyons V1 et ici il faut repérer la courbe sur tout l'intervalle parce que si vous repérez la courbe sur une portion vous allez vous perdre donc pour nommer la courbe il faudrait être capable de suivre cette courbe sur toute la P et la période donc nous avons V1 qui commence par l'origine et on a nommé au-dessus de V1 on a pris la peine de mettre la tension V1 suivie de la tension V2 qui commence par le bas donc cette tension est négative ça commence à l'origine là elle est négative négative et j'ai également matérialisé j'ai nommé cette courbe V2 et troisièmement on a la tension V3 qui commence par cette tension est positive cette tension est positive donc à l'origine elle est positive et le réseau de courbes qui est en bas vous voyez un grand réseau de courbes ici il s'agit des courbes des tensions composées parce que quand nous sommes en triphasé il y a deux types de tensions qui sont mises en jeu on a les tensions simples vous avez eu à faire le système triphasé vous connaissez ce que c'est une tension simple et ce que c'est une tension composée donc le jeu de courbes qui est au-dessus des tensions V1 V2 V3 c'est un réseau de tensions simples et vers le bas nous avons un réseau de tensions composées et également on a pris la peine de nommer chaque courbe parce que chaque courbe du réseau de tensions composées a un nom et comment est-ce qu'on fait pour déterminer chaque nom le nom de chaque courbe prenons la première courbe qui est la plus élevée nous sommes sur le réseau de tensions composées pour avoir on l'a appelé 832 comment je fais donc pour avoir 832 je reviens donc à notre schéma de principe pour dire ceci lorsque nous sommes lorsque nous sommes au niveau de la charge j'ai tracé il y a deux flèches qui sont de couleur rouge une flèche on l'a appelé VAN et l'autre flèche on l'a appelé VBN et au niveau de la charge on a les bornes AB qu'on peut appeler la tension borne de la charge UAB comment on fait pour avoir mon réseau mon réseau le nom de mes coûts je suis donc de 0 à pi sur 6 je reviens sur le fonctionnement sur le réseau de coûts de 0 à pi sur 6 je cherche dans la tension la plus positive c'est à dire la plus grande des 3 je vois ici que de 0 à pi sur 6 la tension qui est la plus grande c'est V3 et de la plus négative ou bien la plus petite c'est V2 à chaque fois donc on va faire tension plus grande moins tension plus petite et on a dit dans le système triphasé que lorsque vous faites VA moins VB ça vous donne une tension composée qui est UAB donc si j'ai donc V3 moins V2 ça va donc me donner V832 qui est la courbe qui est exactement dans l'intervalle 0 pi sur 6 dans le réseau de tension triphasée si je fais comme ça sur toute la période de 2 pi je verrai donc de pi sur 6 jusqu'à pi sur 3 c'est toujours cette fois-ci c'est la plus V3 qui est plus positive maintenant c'est V1 et la tension qui est la plus négative reste V2 donc la tension la courbe du réseau triphasé va me donner U12 qui est donc V1 moins V2 et ainsi de suite à chaque fois je repère la tension la plus positive et la tension la plus négative je fais donc tension plus positive moins tension plus négative ça me donne le nom de la courbe qui se trouve vers le bas si nous avons bien compris comment on nomme les courbes nous pouvons donc passer au fonctionnement en réalité ici nous devions avoir 12 phases de fonctionnement mais il y a des phases qui reviennent qui sont identiques on a donc regroupé pour avoir 6 phases de fonctionnement dans la première phase nous sommes de 0 à pi sur 6 et ici pour savoir quels sont les diodes qui conduisent et quelles sont celles qui sont bloquées la diode qui conduit ici on a les diodes à cathode commune c'est à dire les diodes dont les cathodes sont reliées et on a aussi les diodes où les anodes sont reliées les diodes dont les cathodes sont reliées on va les appeler les diodes à cathodes communes et celles dont les anodes sont reliées on va les appeler les diodes à anodes communes donc pour qu'une diode à cathodes communes conduise il faudrait qu'elle supporte la tension la plus positive je dis bien pour qu'une diode à cathodes communes conduise il faut qu'elle supporte la tension la plus positive donc la plus positive des trois jeux de tension simples et pour qu'une diode à anode commune conduise il faut qu'elle supporte la tension la plus négative donc c'est avec les tensions plus positives et plus négatives que nous saurons quelle diode conduise nous revenons à notre fonctionnement qui est ici résumé dans un tableau on voit donc que de 0 à pi 6 nous avons D2 et D5 qui conduisent parce que la tension la plus positive c'est V2 et la tension la plus négative pardon la tension la plus positive c'est V3 et la tension la plus négative c'est V2 donc on a D3 et D5 qui conduisent on a donc U la tension bonne de la charge qui est donc égale à U32 maintenant pour déterminer la tension bonne des sémiconduiteurs qui sont bloquées nous avons pris l'exemple de la diode D1 d'après l'équation de fonctionnement qu'on nous a donné en classe on nous a dit VK dans les tensions si on appelle la tension disons VDK ou bien UDK avec K qui varie de 1 à 3 donc je varie seulement mes K et puis ça me donne VDK c'est donc égal à quoi ? VK moins VAN et ici VAN c'est la tension la plus positive et VBN c'est la tension la plus négative je dis bien VAN c'est la tension la plus positive et VBN est la tension la plus négative donc chaque fois je vais faire UDK égale VK moins VAN et quand je fais donc UDK pour trouver la tension bonne de D1 ça va me faire UD1 égale à V1 moins VAN qui est donc égale à quoi ? à V3 on a vu que la tension la plus positive dans cet intervalle c'est V3 donc UD1 est égale à U13 à la deuxième phase j'ai donc V1 qui est plus grand que V3 qui est plus grand que V2 ça veut dire que déjà à partir de ça j'ai mon VAN qui est V1 et mon VBN qui est V2 D1 donc et D5 vont conduire on a donc la tension bonne de la charge qui est U12 et comme la diode D1 conduit sa tension est nulle au niveau de la troisième phase on a V1 plus grand que V2 plus grand que V3 donc V1 et D6 conduisent U est égale à U13 et UD1 c'est 0 la quatrième phase V2 est plus grand que V1 plus grand que V3 on a D2 et D6 qui conduisent U égale à U23 et UD1 égale à U12 si vous avez compris ce que j'ai dit au niveau du fonctionnement vous pouvez donc essayer de partir de ce que j'ai expliqué pour retrouver la suite et nous avons donc les courbes au niveau des courbes ici la tension au niveau de la charge revient donc au calotte de sinusoïdes que constitue notre réseau de tension composée dans ce qui est en rouge les calottes de sinusoïdes constituent l'attention de l'attention au borne de la charge et tout à l'heure nous avons dit que pour la charge complète nous travaillons dans l'hypothèse où l'un du temps c'est assez élevé pour que le courant dans la charge soit considéré comme constant on a donc on a donc notre courant i dans la charge qui est constant au niveau de l'étude quantitative nous avons vu comment on détermine on a une moyenne qui est donc égale à 3 racine de 3 sur pi des masses racine de 2 et le courant moyen comme c'est un moteur on a une moyenne qui est donc une moyenne moyenne sur R à la haine Sous-titrage ST' 501